hello tout le monde j'espère que vous êtes tous très bien bienvenue dans ce deuxième jour de vlog week end je vous retrouve on est actuellement le 17 février et il est 9 heures du matin beaucoup trop tôt pour moi en tout cas aujourd'hui parce qu'avec la journée qu'on a fait hier je suis un peu crevée mais voilà du coup je rejoins là je suis chez amélie dans deux minutes je la rejoins ce qu'on va donc un petit rendez vous professionnel voilà et donc voilà j'étais obligé de venir et c'est un peu la course ce matin voilà mais du coup ben bienvenue dans cette nouvelle journée bon je vous reprends il est 11h30 je viens d'arriver à la maison on a eu donc en gros trois quarts d'heure de rendez vous et après on est parti donc mes parents ont dû faire les courses comme c'est sur le chemin donc j'ai attendu dans la voiture et après je les prends d'assemblée chez moi et vincent ce midi parce que j'ai pas envie de cuisiner puis on n'a plus rien dans les frigos donc oui c'est pas sérieux hier soir pizza aujourd'hui aujourd'hui enfin midi sandwich mais bref on s'en fout on aura le temps de manger plus équilibré cette fin dans la semaine donc voilà je viens de rentrer à la maison il est 11h30 je vais rentrer donc rejoindre vincent je vais manger et on va tourner une vidéo tous les deux donc que vous aurez vu vendredi sur youtube une vidéo de couple qui nous a été demandé donc on va la tourner et puis je verrai après ce que j'ai rendez voie à 14h à courdon donc c'est une bonne grosse demi-heure chez moi donc je pense que je commence à remonter la vidéo et puis ce sera tout voilà et puis après je verrai je verrai qu'est ce que je ferai cet après midi voilà nous avons un petit sandwich avec copa roquefort salade tomate et y en a un avec ton oeuf il ya quelques grandichons j'ai vu il me semble tomate salade il y en avait un au poulet mais il avait l'air super sec bonjour j'apparais tout juste parce que j'ai rien vlogué du tout en fait de la journée n'a pas arrêté ce matin en entrant j'ai dû faire des trucs avec mon père j'ai j'ai rien filmé ça servait à rien il est 13h35 les amis nous allons au rendez vous de claret dans notre notre beau conseiller n'est ce pas en espérant qu'il ne fasse pas tomber son bureau bref bon il pleut aujourd'hui hein ouais bon elle vient de se réveiller donc elle est ouais c'est bon tu fais quoi toi en rentrant et ben moi je fais mon montage j'avais commencé la semaine dernière ça va j'ai que dix minutes de vidéo c'est pas c'est pas fou quoi je pense que je vais épeindre mon bureau parce que vincent il a un rendez vous il a un entretien comme je vous ai dit à toyota un entretien à toyota qui va voir ce que ça donne et il a rendez vous à 15h je pense que le temps d'entretien machin il est pas à la maison avant 16h 16h30 je pense bien 16h en tout cas donc comme moi là je vais finir vers 14h30 je vais vite à la maison vers 15h donc j'ai une heure à tuer donc ouais je vais faire mon bureau et après dès qu'il rentre on tourne une vidéo comme je dis tout à l'heure que vous aurez vu vendredi voilà je dis vendredi des fois on échange on fait le mercredi enfin mercredi vous aurez vu cette semaine que vous aurez vu cette semaine et et puis on ira tranquillement chez Avelier parce que ce soir on mange chez eux et on regarde épisode de GUSDX hop bordel chez Avelier enfin voilà donc là on rentre et on s'en importe ouais ouais 14h34 35 36 36 non 14h35 les gars on vient de sortir oh il y a fait 20 minutes j'ai pas vu le temps passé oh on est chez monsieur le beau gars parce qu'il est beau hein c'est un bel euro donc là c'est tout bref du coup voilà j'ai fait un petit point je vous avais dit c'était des placements c'est un peu compliqué à vous expliquer mais c'est des placements intelligent d'argent voilà et donc bref du coup j'ai pu faire le point voir combien j'avais de côté etc etc et donc là on a eu une petite envie comme ça une petite envie d'aller où on vous laisse deviner action les gars parce qu'en fait Amélie a besoin de intercalaires et moi je suis en mode en ce moment gros rangement à la maison c'est la catastrophe vous avez vu hier déjà ça nous a piqué et là à l'intérieur je suis en mode de gros rangement en mode organisation blablabla donc du coup j'ai envie de plein de boîtes de rangement pour tout ranger parce que j'en ai marqué des trucs qui traînent en fait c'est chiant alors quand c'est dans des boîtes c'est noter ce que c'est mais bon on gagne du temps les gars bon donc il est actuellement presque 16h ah mais oui doucement doucement Amélie va pas tarder à repartir Amélie va repartir Amélie va repartir chez elle nous on la rejoint dans deux bonnes heures et demie je vais vous montrer ce que j'ai acheté à action Amélie en fera de même de son côté on va pas acheter grand chose mais voilà non mais du changement tout à fait après toi ça fait pas trop changement mais un petit peu donc Amélie va rentrer faire ses petits montages et moi je vais Amélie va déjà ranger ce que j'ai acheté et je vais aller peindre mon bureau Amélie va donc nous avons Nix en plein traquage je l'ai éteint pour nettoyer Nix Nix Donc comme d'habitude on dirait que je fais le même vlog que la semaine d'avant mais pas du tout j'ai acheté encore une boîte donc la première m'a servi pour mettre la sueur de choupi et celle-ci me servira pour mettre le foin Bon là j'ai acheté un paquet de feuilles en fait de 250 feuilles il y en a 50 de chaque couleur c'est pour commencer à préparer la baby shower de ma meilleure amie Katia On sait pas encore si c'est un garçon ou une fille mais quoi qu'il en soit j'aurai au moins les feuilles donc si c'est un garçon je ferai bien sûr sur le thème un peu bleu et vert et si c'est une fille ce sera rose violet je trouve c'est super joli Mais voilà comme il y a 50 feuilles de chaque je vais pouvoir faire des petites guirlandes des petits trucs voilà je prévois de faire de la déco avec donc à voir si c'est une fille ou un garçon bien sûr J'ai racheté 3 lots d'intercalaires Qui me servent pour mes papiers mes classeurs etc J'ai également acheté un petit pistolet à colle parce que mon père a récupéré le sien et que du coup il m'en fallait un pour justement tous les petits travaux manuels que je vais faire pour la baby shower Et pour terminer c'est le premier truc que je vais mettre en place là tout de suite c'est ces petits rangements pour réfrigérateur pour les frigos Donc en fait puisque j'aimerais réorganiser un petit peu tout dans la maison et petit à petit donc je vais y acheter et donc j'arrive pas à les décoller et donc du coup voilà c'est des petits bacs individuels comme ça pour ranger le frigo Donc je pense que c'est le premier truc que je vais faire pour que ce soit un peu moins le fouillis parce que c'est vrai que nous avec le frigo c'est pas trop ça Et donc vous avez bon ben là c'est faut que j'enlève hop vous avez en fait un là c'est un petit truc anti-dérapant enfin bref je les trouve vraiment chouette du coup Voilà je les trouve super sympa et donc je pense que ça ira bien pour ranger le frigo Voilà pour mes petits achats Bon donc là je suis actuellement dans mon bureau qui était l'ancienne chambre d'Amélie donc j'ai rebouché les trous hier Et donc là je commence à le peindre en blanc comme d'habitude ma peinture blanche finition plâtre Qui pour l'instant n'est pas très couvrante mais qui une fois qu'elle sèche et bah elle est archi chouette Mais je pense qu'il faudra quand même deux couches partout Là il va falloir nettoyer là il faudra une autre couche voilà Donc le but c'est que ma pièce soit toute blanche comme celle de Vincent et que je puisse un peu installer tout mon bazar Donc ce sera mon bureau atelier Voilà en attendant qu'on ait assez d'argent pour pouvoir en faire une grande pièce commune avec ce bureau et le bureau d'à côté Voilà Ciao 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 Il y a comme un blême Regardez ça Oh putain de merde les poules Oh oh Il y a une couille dans le pâté les gars Il y a un visiteur Ouais il faut que je surveille parce que le problème c'est que je sais pas Putain mais elle est lourde cette pierre C'est chier j'arrive pas à la soulever Voilà Bonjour T'es bien près de moi T'es bien près de moi Salut Je suis juste à côté là Elles viennent vers moi Salut les filles La flip totale Je sais pas où il est parti le chat Mais ça va Elles ont rien Allez viens là Allez viens là Viens ma chérie Hop Allez viens T'es pas loin en plus T'as pas l'air d'être peureuse aujourd'hui La maman elle est juste là Eh poulette Hop Hop Non Tiens J'ai l'impression qu'elle est moins peureuse Elle nous suit depuis tout à l'heure Bon les amis Il est 16h Je viens tout juste de rentrer chez moi Grosse péripétie en arrivant Et une grosse peur surtout Comme vous avez vu Il y avait un chat dans le jardin Et quand j'ai voulu le faire partir en fait Et bah il est parti vers les poules Mais grosse peur Parce que je sais pas comment les poules peuvent réagir Je sais pas si le chat est méchant ou quoi que ce soit Parce qu'on connait pas non plus les animaux d'ici On sait que ceux de chez Clara sont adorables Mais ceux d'ici je sais pas Alors grosse peur mais la frayeur que j'ai eu Alors j'ai couru vers les poules pour voir si déjà elles avaient rien Si elles avaient pas eu peur Et surtout en fait je vous parle mais je suis à moitié couché Et surtout si le chat était encore là ou pas Parce que y'a rien à foutre dans notre jardin ce chat Bref je vais du coup vous montrer de mon côté mes achats à action Et ce que j'ai pu recevoir en colis entre hier et aujourd'hui Y'a beaucoup de choses Enfin y'a beaucoup de choses Y'a pas mal de choses Oh par contre la coiffure N'en parlons pas Sa gueule Alors déjà niveau cosplay Ce que j'ai reçu hier Donc j'ai acheté une perruque longue Un peu blanche comme ça Blanc gris Bon je vais pas la défaire parce qu'elle est très longue Et je l'ai pas encore démêlée Donc ça c'est pour mon cosplay Bon vous vous l'aurez vu passer le vlog Mais c'est pour mon cosplay de la convention à Lyon Ensuite j'ai des oreilles d'elfe Donc j'ai des grandes et des petites Parce que justement je veux avec ça Ça et l'autre élément que je vais vous montrer Je veux faire une elfe un petit peu style steampunk Donc voilà j'ai des grandes et des petites Je sais pas encore lesquelles je mettrai Mais franchement c'est super facile à mettre Comparé à celle que j'avais avant Bon on voit par contre la différence Je vous montrerai On voit que c'est pas la continuité de l'oreille Par rapport à celle que j'avais avant Mais je trouve qu'elles sont beaucoup mieux Ensuite donc le dernier élément de mon Non pas le dernier élément On va dire l'avant dernier élément de mon costume C'est ce collier style steampunk justement J'aime beaucoup beaucoup trop Je l'ai essayé vite fait tout à l'heure Mais j'ai pas vu comment ça rendait sur moi Donc pareil je vous montrerai Mais franchement il est magnifique quoi J'aurais jamais cru acheter ça un jour Pour un élément cosplay Et on termine par ce que j'ai reçu ce matin Alors ça a été reçu chez Clara Parce que j'avais pas mis la bonne adresse Ma perruque pour mon cosplay de Tatsuki Mais du coup ça sera en bleu foncé comme ça Rappelez-vous j'avais une bleu clair Mais ma mère ne l'ayant pas rangée correctement Elle était complètement mêlée Elle était foutue Donc je l'ai jetée à la poubelle Et la bleu clair n'existe plus sur Wish Donc je l'ai prise en bleu foncé Mais j'aime trop cette perruque Elle est trop trop jolie Donc petit à petit Je me refais des petits éléments cosplay Du coup Maintenant je vais vous montrer Ce que j'ai acheté à Action Alors pour commencer Oui j'ai acheté ça à Action Déjà parce que j'ai pas les moyens De me payer un truc de luxe Un truc qui coûte cher Mais je vais essayer Voir la qualité du son Parce qu'il y a un micro Donc je me dis pourquoi pas S'il y a des voix off à faire Avec ce micro j'ai serré Et comme ça Ça me fera un casque Pour faire mes montages vidéo Pour être tranquille J'ai acheté 4 lots d'intercalaires Pour pouvoir mettre dans mes Dans mes classeurs Juste ici Bon je vais pas ranger mes papiers Aujourd'hui mais bon J'ai acheté 4 petites cagettes Comme ça vous savez Que j'en ai des moyennes Et des grandes Donc il y en a une Ça sera pour mes Beauty Blender Et les autres Ça sera pour faire Pour ranger ce qu'il y a Dans mes tiroirs Mais ça je vous montrerai L'avancement plus tard Je me suis acheté aussi Bah des étiquettes basiques Pour aller avec mes classeurs Et je me suis acheté ça Parce que j'adore Les claviers gamers J'adore les claviers Avec des grosses touches Comme ça Et en plus il fait de la lumière J'en avais repéré un déjà Je sais plus Si c'était à Cultura Je crois Enfin il y a Cultura Boulanger Il y en a partout Mais du coup Vu que j'étais à Action J'en ai profité pour le prendre Je sais pas ce que ça vaut Mais c'est surtout Un Hazerty les gars C'est pas un QWERTY Parce que ça ça m'agace On trouve beaucoup moins d'Hazerty Donc voilà Je l'ai pris Et puis pareil Je vais le brancher tout de suite Donc je vais voir Je vais voir ce que ça vaut Par contre j'ai intérêt à garder Le ticket de caisse Parce qu'il est garanti 2 ans Donc ça peut être au cas où Et enfin On termine par Quelque chose que j'ai acheté Donc à Lidl Rappelez-vous J'ai cette lampe bulle Que j'avais acheté sur Amazon Bon là Je viens juste de l'allumer Donc elle est pas chaude Donc les bulles ne se font pas tout de suite Évidemment Et je me suis acheté ça Pour aller avec Je trouve ça Trop joli Plein de paillettes Donc une lampe à paillettes Qui marche par contre à pile Ça c'est cool Parce que du coup J'ai pas besoin d'y brancher Sur une prise Parce que elle Je suis obligée de la mettre là Mais celle-là Je vais pouvoir la mettre ailleurs Regardez c'est trop beau Je vous montrerai ce soir Ce que ça rend Avec toutes les lumières allumées Tout ça Ça rend vraiment trop trop bien Bon du coup Le collier Bon j'ai pas enlevé celui Qu'il y avait dessous Parce que j'ai la flemme Mais voilà un peu ce qui rend Il est trop trop beau Bon faudrait que je le serre Un tout petit peu plus Parce qu'il est quand même Un peu large Mais il est trop beau Je l'ai acheté sur Amazon Il est magnifique Ça ira trop bien Avec le style que je veux faire Bon j'enlèverai celui-là Évidemment Mais il est magnifique Et je vais vous montrer Maintenant les oreilles En fait Donc en fait voilà Vous avez juste à poser ça Comme ça Donc on voit la différence Quand même Mais c'est super pratique À mettre Et surtout Si j'y cache avec Ma perruque Bah ça se verra pas On verra pas ma vraie oreille Donc ça c'est la grande Bah si je mettais la petite De l'autre côté Pour vous montrer Donc la petite Hop Voilà la petite La différence Ça fait ridicule comme ça Mais je sais pas encore Laquelle mettre Parce que c'est vrai Que la grande C'est sympa Avec la perruque Ça rend trop trop bien Mais la petite aussi Est sympa Je pense que je mettrai Les grandes Le collier Je suis fan J'aime trop Ça je peux pas y mettre Au boulot C'est dommage Sous-titres par Jérémy Diaz Bon je vous retrouve Trois quarts d'heure Plus tard Je viens de faire Donc ma première couche Sur mon mur Difficile de prendre du recul Parce que c'est le bordel Dans la chambre Mais voilà Et j'ai fait une autre couche Sur ce lambris là Bon bah là On dirait vraiment Qu'il y a plein de traces Mais vous verrez En séchant Il n'y en aura plus Ça lui fera pas de mal L'autre pareil Ça lui fera pas de mal Je pense Mais voilà Du coup je suis trop contente J'ai hâte de voir Le résultat Normalement dans l'heure Qui suit déjà Elle est plus opaque Et je crois Qu'elle sèche en deux heures Mais je pense que Le deuxième coup Je la ferai demain Parce que là Je vais donc Aller nettoyer mes outils Et j'attends que Vincent rentre Pour tourner notre vidéo En attendant Je vais peut-être Commencer à monter Le vlog d'hier Je vais voir Mais je suis trop contente Oh mais où suis-je Oh une étoile Oh une Amélie Comment est-ce que la casa des papels ? J'ai rien fait du tout Eh bah nous non Si on a tourné la vidéo D'ailleurs je vous ai pas dit Mais je suis au trois quarts Du montage de la vidéo Je suis trop contente Moi je suis en train d'exporter Je suis trop contente aussi Tu vas kiffer Ouais Nyx nous a fait chier Tout le long Elle vient Elle tape l'incruste Machin Un moment on parle On entend Alors ça il fait Oh tu pètes Pendant qu'on filme Après elle veut passer Entre le canapé Et la table de salon Et elle bloque avec son ventre Donc on est mort de rire Enfin elle est géniale La vidéo Je pense que vous avez aimé Enfin j'espère que vous l'avez aimé aussi Vous l'aurez déjà vu Donc c'est officiel Elle sortira bien vendredi Celle d'Amélie sort mercredi Ouais Elle est en programmation T'as vu le clavier Comment il rend ? Alors le casque Non mais Amélie Elle a la même façon D'allumer l'ampoule du dessus Tout éclaire la chambre Encore j'ai pas allumé l'arbre à l'aide Je suis trop contente Quand on regarde Cusdx ce soir Le casque Il a un son de merde Evidemment Le micro ça passe Ça fait un meilleur son Que le micro de Wish T'as moins de grésillement Donc ce soir J'ai mon meilleur ami Qui vient ici Pour voir toute la famille En fait Et donc nous on va profiter Pour manger pas trop tard Et pour foncer devant Le deuxième épisode De GusDx Et c'est quoi ce soir ? Bon appétit C'est légèrement Un camembert pané C'est très light Tout ça Hum On a pas pu se faire De rapette Cette année Ouais ouais Ça fait plaisir Y'a pas que moi qui gueule Lol Je vous reprends Il est 21h Attends il faut que je te montre Et nous sommes Actuellement À la chambre ananime Ça se voit pas du tout Clara Mais qu'est-ce qu'elle fait Cette cruche ? Je me trouve très chou en elfe T'as pris les deux mêmes oreilles Au moins ? Ah parce qu'il y en a Des différentes ? Bah des petites Elles sont là Lui c'est bon T'as pris les deux mêmes Donc je pense que Je vais mettre comme ça À la CGC Je vais être une elfe De la nuit J'ai le droit ? Bien sûr Voilà Du coup c'était pour vous dire Qu'on va se mettre Devant GusDx Je voudrais pas ça chouette Est-ce que t'as vu Ma lampe à paillettes ? Ouah Et oui Faut aller à Lidl Ma cocotte Il y en avait une Elle était pas arrondie Elle était un peu carré Tu me trouves comment Un chéri C'est moche C'est bon t'as fini Lâche ça Lâche ça Lâche ça Lâche ça Lâche ça La vidéo est bloquée Pour contenu violent Je te mets dans le cul Je te mets dans la glotte Je te mets vraiment dans le cul Ok D'accord Tu peux jouer à ça ? Oui Super 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 Eh bébé 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 Bébébé Ça t'excite pas là ? Non Il a le plan Je m'en prie pas Mais si tu veux Reviens Et on regarde ça tout de suite ensemble Franchement C'est Si tu reviens maintenant Ce sera plus simple pour moi de te montrer tout de suite et que tu vois que c'est pas écoute, reviens je veux même que tu reviennes, pas que j'ai peur tu repars ensuite, mais je voudrais te montrer d'accord, à tout de suite le pauvre il part, il doit revenir mais il n'a pas de loin, je pense qu'il doit revenir bon on se retrouve, il est actuellement minuit et quart avec des têtes de cul parce qu'on vient de se mettre devant bus DX pendant deux heures et demie je crois, deux heures et quart c'est un chasseur de fantômes pour ceux qui n'ont pas suivi enfin bus quoi du coup je trouve qu'il est vraiment excellent dans ce qu'il fait du coup là on va rentrer avec Vincent donc je clôture le vlog tout de suite parce que je n'aurai pas le courage en rentrant je pense bref on espère que ce petit vlog week-end nous aura plu qui aura été très productif en tout cas on aura pu faire plein de choses autant côté personnel que professionnel donc c'est super cool et donc bah voilà on se retrouve mercredi pour la vidéo d'Amélie on se retrouve vendredi pour ma vidéo et celle de Vincent abonnez-vous, commentez blablabla et salut à mercredi à demain et me dis leur pas qu'on soit demain c'est parti bon Sous-titrage ST' 501